Le réseau fait partie des outils fondamentaux que tout entrepreneur doit avoir dans sa trousse et il y a plusieurs façons de s'en constituer et de l'entretenir et parmi ces façons il y a celle d'entrer dans un club, celui qui a fondé notre prochain invité à un prisme bien particulier lequel ? Regardez. Je suis avec Harold Parizeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur du Chinese Business Club, le nom il parle de lui-même, c'est donc un réseau avec un prisme franco-chinois, ça veut dire que pour entrer dans ce club il faut avoir envie de faire du business en Chine, de faire du business avec la Chine ? Avant la crise sanitaire je vous aurais dit oui mais avec l'actualité ça change un petit peu, moi j'ai créé ce club il y a une dizaine d'années, enfin il y a dix ans, en 2012 exactement, on fait les dix ans du club, il y a une centaine de sociétés membres et on se réunit à peu près une douzaine de fois par an à Paris, toujours dans les beaux endroits et systématiquement avec des invités d'honneur qui sont médiatisés. Jusqu'à maintenant effectivement c'était franco-chinois, avec l'actualité on est beaucoup plus franco-français que d'habitude, ça n'empêche que les entrepreneurs français, les dirigeants français, les chefs d'entreprise français viennent, se voient, se revoient et font du business entre eux tout au long de l'année, donc c'est redoutablement efficace. Voilà, c'est un club d'affaires comme il en existe beaucoup, on va le dire, la Chine elle a un peu moins bonne presse qu'il y a quelques années, la politique du gouvernement chinois elle s'est radicalisée, on va le dire comme ça, est-ce que ça a eu un impact sur votre activité à vous ? Pas trop, parce que je veux dire moi, les gens qui viennent au club sont essentiellement des entrepreneurs, des dirigeants et des chefs d'entreprise, ils connaissent bien l'international et ils ont l'habitude de travailler avec la Chine, effectivement l'actualité n'aide pas, il y a une accalmie qui va probablement malheureusement durer jusqu'à 2024, mais ça n'empêche pas de continuer à faire du business, c'est pas parce qu'il y a un frein qu'on s'arrête de travailler, donc on continue de se voir régulièrement tout au long de l'année avec des patrons chinois, des journalistes chinois, des diplomates chinois, même s'il y en a moins que d'habitude, on continue de réseauter, et puis au pire, s'il y a moins de chinois, on fait du business avec les français, donc on ne va pas s'arrêter de travailler à cause d'un virus ou de l'actualité, donc on avance et voilà. Il y a peut-être juste un truc qui va vous empêcher, c'est que vous disiez que vous réunissiez une fois par mois, en gros dans des beaux endroits à Paris, aujourd'hui se réunir c'est un peu plus compliqué, est-ce que là vous avez trouvé d'autres solutions ou est-ce que vous continuez à maintenir, je ne sais pas moi, les dîners, les petits déjeuners, les déjeuners ? Exactement, ce sont des déjeuners d'affaires mensuels, tant que les restaurants sont ouverts, on continue de se réunir à l'heure du déjeuner, notre prochain invité, ça sera Frédéric Mazella, fondateur de Blablacar le 4 février. Tu vas venir parler de Chine ou pas du tout ? Je ne connais pas encore le contenu de son discours, donc je pourrais vous répondre qu'après, mais en tout cas ce qui est intéressant c'est d'avoir un peu son parcours, son expérience en France et internationale. Ensuite le 7 mars, juste avant le 8 mars, on fera une édition spéciale femme, où là on aura une femme invité d'honneur qui viendra nous faire parler de son expérience. Il y a deux ans on avait eu Monica Bellucci, la fois d'avant Carla Bruni, la fois d'avant Sophie Marceau, donc l'idée c'est toujours d'avoir une femme emblématique. Ensuite le 20 ou 21 avril, ça sera Frédéric Arnaud, le patron de Taguier. Ensuite dans le planning, il y a Teddy Riner, Edouard Philippe, Michel-Edouard Leclerc, Thomas Pesquet, etc. On voit, c'est des invités prestigieux. Est-ce que c'est vraiment ça qui fait adhérer au club, ou c'est la possibilité de se retrouver avec des gens qui ont finalement un centre d'intérêt commun ? A priori, ce n'est pas avec l'invité d'honneur que vous ferez du business, mais par expérience, plus l'invité d'honneur est médiatisé, plus les décideurs, les dirigeants et les chambres d'entreprise aiment se retrouver. Et ils font tous du business entre eux. Les deux mots-clés du Chinese Business Club, c'est business et carnet adresse. Vraiment c'est les deux mots-clés du club. Donc le point commun c'est le business, après que ça soit France, international, etc. Grosso Marx disait, je n'aimerais pas faire partie d'un club qui m'accepterait comme membre. Qu'est-ce qu'il faut pour être membre du Chinese Business Club ? Déjà il y a un frein financier, parce que le club se positionne haut de gamme, donc avec un seul entrée. Les adhésions démarrent à 9500 euros hors taxes par an et par société. C'est 12 mois à compter du règlement. Et ensuite tous les événements sont gratuits pendant un an. Mais c'est vrai qu'il y a une barrière financière, quoique j'essaye d'accepter de plus en plus des startups, des PME, des ETI. Il n'y a pas que des grands groupes au club. Je ne tiens pas du tout à avoir l'étiquette CAC 40. Il y a un paquet de petites entreprises, il y a un paquet d'entrepreneurs. Et tant mieux, parce que le business c'est bien, mais avec le carnet d'adresse c'est beaucoup mieux et c'est plus facile. Et c'est à ça que ça sert, le Chinese Business Club Harold Parizeau. Joyeux anniversaire pour les 10 ans et peut-être à très bientôt sur Demain TV. Merci en tout cas d'être venu aujourd'hui. Restez avec nous dans Demain Entreprendre. Tout de suite, on reçoit un nouvel invité.